Yuhou ! Ça marche. Donc mes 10 secondes, bonjour, je suis Tony Ribeiro, je suis chercheur bénévole et je fais du machine learning. Bon bah je vais commencer mon talk, on m'entend, on m'entend, oui. Talk intitulé Identifying System Dynamics with Machine Learning. Je peux le faire en anglais comme en français, on part sur du français. Si quelqu'un s'y oppose, qu'il se lève maintenant ou se taise à jamais. Donc je suis pseudo affilié à deux labos. Le LS2N à Nantes, dans lequel j'ai fait deux ans de postdoc. Et le Inoue Lab à Tokyo, au NII, un institut réputé, dans lequel j'ai fait ma thèse. Donc je vais parler de plusieurs trucs, mais je vais commencer par ce qui m'intéresse le plus, moi-même. Donc on va commencer par Who is this guy ? Après je ferai un peu de background pour être sûr qu'on parle la même langue, niveau machine learning. Et je résumerai ce que j'ai fait en thèse et ce que j'ai fait un peu en postdoc. Et puis les bonnes choses ont une fin, donc il y aura une conclusion à un moment. Voilà. Donc moi je suis au milieu, je suis demi français, demi portugais. Alors peut-être que vous vous en foutez, mais les japonais ça les intéresse. Et ce que j'aime dans la vie c'est la japanimation, les jeux vidéo et les sucreries. Et de temps en temps je fais un peu de recherche et entre autres du machine learning. Donc parlons un peu de là où j'ai fait mes classes. Du coup j'ai fait ma licence et mon master à l'université d'Angers, à la fac, pas loin. Où c'était de l'info et grosso modo c'était plus programmation que théorie. J'ai fait des projets de dev et sur le master je me suis orienté plus recherche. Parce que j'avais la flemme d'aller bosser en entreprise. Donc j'ai préféré glandouiller avec les chercheurs. Qui glandouillent pas tellement en vrai. Et du coup j'ai fait un premier stage en première année de master. Où j'ai passé trois mois à trifouiller des formules SAT un peu compliquées en gros. Des QBF. Quantified Boolean Formula. C'est SAT avec des quantifiers. Et en gros le trip c'était d'essayer de faire un solver comme ceux qui existent. Et voir si on arrive à faire mieux. Bah devinez quoi on n'a pas fait mieux mais on a appris des trucs. Donc c'était cool. Du coup j'ai continué en M2 recherche. Et à la fin de mon M2 j'ai eu l'occasion de faire un stage de six mois au Japon. Dans le labo du professeur Katsumi Inoue au NII. Le National Institute of Informatics. C'est genre le seul institut d'informatique de tout le Japon. Et oui. Et du coup j'ai fait six mois là-bas et j'ai trouvé ça cool le Japon. Alors j'ai empilé pour trois ans de service militaire en thèse. Où grosso modo j'ai gratté du papier à faire des publis. Et je vais vous parler du contenu un peu après mais on reste sur le global. Et au bout de trois ans j'en ai eu marre. Alors je suis revenu en France. J'ai soutenu ma thèse entre temps. J'ai fait une défense sérieuse et tout avec Morgane qui se marre là-haut. Et je voulais quitter la recherche parce que j'en avais plein le dos. Et finalement le petit Morgane qui est là-haut a réussi à me convertir. Allez fais trois mois on a des sous on veut bien te prendre. Puis finalement j'y ai pris goût. Alors j'ai continué jusqu'à maintenant. Voilà. Donc pour parler un peu du labo japonais dans lequel j'ai évolué ou désévolué selon ce qu'on pense. Donc il y avait plusieurs gens. Donc c'est à l'époque c'était il y a cinq ans et ce n'est plus les mêmes maintenant. Et il y en a certains qui sont plus vieux. Entre autres moi. Au milieu on a le prof Katsumi Inoue. Qui est un gars renommé sur le côté logique du machine learning au Japon en tout cas. Et du coup dans le labo il y avait un tremblement de terre. On est en France. Il y avait plusieurs sujets. Il y avait plusieurs gens qui venaient de plusieurs domaines et qui bossaient sur plein de trucs. Le sujet principal c'est quand même le machine learning. C'est là d'où vient le prof. Et sur quoi ma thèse était. Et il y a d'autres gars qui sont venus. Entre autres Morgane. Il y avait des gens qui bosseaient sur du multi-agent. Donc pas du tout la côté apprentissage. Juste des trucs multi-agent. Des petits bonhommes qui se baladent. J'ai participé à ça aussi. Le multi-agent c'était entre autres le sujet de mon stage à la base. Et ensuite ma thèse a plus été machine learning. Il y a des gens qui bossent sur l'optimisation multi-objective. Donc en gros ils font des CSP avec plusieurs objectifs. Et des contraintes soft. Et des gens qui bossent sur la résilience. Parce qu'au Japon c'est un peu important d'avoir des systèmes qui résistent à des trucs. Genre quand ça se coud un peu. Ce qu'on n'a pas ici mais qu'il y a beaucoup là-bas. Et du coup le petit Tony. A l'époque maintenant je suis grand. Il a participé un peu partout. Parce que tout ce beau monde grosso modo c'est des théoriciens. Et il n'y en a pas un qui est capable de pisser des lignes de code. Donc j'étais le gars qui codait. Et qui faisait des algos un peu intelligents. Donc voilà l'équipe que j'avais quand j'étais en doctorat. Donc un peu la motivation de mon sujet de thèse. Donc pourquoi on voulait faire du machine learning. Donc l'idée c'est que de nos jours on est dans les temps modernes. C'est fini la vapeur. On a des données qui viennent d'un peu de partout. C'est là que je place mon premier bullshit keyword. L'internet of things, l'IoT. Donc on a des données qui viennent de plein de petits trucs. Et le type de données qui va m'intéresser moi c'est les séries temporelles. Donc des données à propos de quelque chose au fil du temps. Alors voilà le type de données que nos copains les biologistes peuvent avoir. Donc grâce à un truc qui s'appelle les micro arrêts d'état. Ne me demandez pas de détails. J'ai aucune idée de ce que c'est en vrai. Mais en gros ça nous crache des espèces de tableaux comme ça. Où d'après eux chaque ligne ça correspond à l'expression d'un gène. Et le vert ça veut dire quelque chose. Le rouge ça veut dire autre chose. Mettons que vert c'est le gène est exprimé. Le rouge c'est le gène glande. Et ce qu'ils veulent savoir nos copains les biolos c'est pourquoi c'est rouge des fois et pourquoi c'est vert des fois. Et leur intuition c'est que la couleur dépend des couleurs des autres à un certain temps donné. Donc eux ils font leur tambouille mais à la main. Et nous ce qu'on veut faire vu que la mode en ce moment c'est mettre les gens au chômage. C'est mettre ces biologistes au chômage. En faisant ce qu'ils font à la main automatiquement. Donc ça c'est la partie rigolote. En vrai ça c'est un tout petit tableau. Il y a quoi ? Il y a 12 gènes. Sauf que quand ils tapent sur le génome entier mettons même de la souris. Parce qu'on aime bien zigouiller les souris. On va tabler sur du 30 000 gènes. Et là le biolo il commence à avoir du mal à la main. Donc quand c'est du deuxième bullshit keyword du big data. C'est quand même pas mal d'avoir une machine qui le fait à notre place. Il n'y a pas de biolo dans la salle. C'est plus simple pour cracher dessus. Donc voilà la big picture comme il aime dire Morgane de mes travaux. Donc on a des données de série temporelles qui viennent de ce que vous voulez. D'un biologiste, d'un gars qui fait de la robotique. Et il faut que ce gars là, mon client, il soit capable de me donner un sens sur les données. Si vous vous rappelez de l'image de tout à l'heure avec du rouge et du vert. Il faut que le biologiste il soit capable de me dire qu'en fait il n'y a que le fait que ça soit rouge ou vert qui l'intéresse. Il s'en fiche des niveaux de couleurs entre les deux. Du coup moi ça me permet de faire une abstraction des données. Et il faut qu'il me dise aussi qu'est-ce qu'il va en faire. Est-ce qu'à partir de ces données, il veut que derrière je lui fasse quelque chose qui lui permet de prédire l'avenir. de voir ce que le système va faire dans des conditions que lui peut observer en pratique. Donc en fonction de ce qu'il a comme données et de ce qu'il veut en faire. Nous on va se ramener là en disant ok, pour ce que tu veux faire j'ai une façon de le modéliser. Et je vais regarder si j'ai une façon de l'apprendre automatiquement. Et du coup c'est la partie en rouge qu'on fait. On fait de la modélisation automatique. Et pour ça on fait du machine learning. Enfin on appelle ça du machine learning. Si vous ne voulez pas appeler ça du machine learning, dites-le moi. Donc pour reprendre avec nos copains biologistes. Et vu qu'il n'y en a pas, ils ne pourront pas me dire que c'est faux. Je n'ai pas dit que c'était faux, mais je n'ai pas dit que c'était vrai. Donc voilà le genre de données qu'ils ont. Donc des séries temporelles. Donc on a l'expression génétique d'un gène. En pratique il me semble qu'il contrôle la concentration d'une protéine que certains gènes donnés sont censés produire. Et en gros s'il y a plein de protéines, c'est que le gène est en train de bosser. Et s'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'il glande comme un chercheur. Et du coup en fonction de ce qu'on va vouloir faire de ces données, enfin en fonction de la nature de ces données et de ce qu'on va vouloir en faire, on va avoir une abstraction différente. Donc par exemple, il y a certains biologistes qui pensent que les gènes vont interagir entre eux. et leur action, elle va dépendre en fait d'un niveau de valeur. C'est-à-dire, on s'en fiche de la précision à zéro après du gène, ce qui compte c'est qu'il soit dans une zone. Au mieux on peut diviser en deux. Si le gène est en dessous de cette barre bleue un peu magique qui nous sort de on ne sait où, le gène est en repos. Et s'il est au-dessus de cette valeur, le gène est actif. Moi ça me permet de faire une abstraction en binaire. Et du coup j'ai un état discret. Il y a d'autres biologistes qui ne sont pas d'accord, parce que c'est des gars qui ne sont jamais d'accord. Il y en a qui disent, non, non, ça ne marche pas comme ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est quand ça monte et quand ça descend. Ils font du trading en fait. Et moi de mon côté, ce n'est pas grave. Je leur dis, tu me dis que c'est vrai, je fais un encodage. Au final j'ai la même chose, j'ai un état discret. Et vous pourriez venir avec n'importe quelle idée, du moment qu'on peut l'encoder sous forme d'un état discret, moi je peux faire le boulot derrière. Donc ça c'est pour un état, qu'est-ce que c'est qu'un état de mon système ? Moi ce qui m'intéresse, c'est la dynamique. Donc ce qui se passe entre deux états, des transitions. Donc il faut me dire ce que c'est qu'une transition pour vous. Bien souvent, ils n'ont pas à le faire les biolos, parce qu'ils ont des données qui sont régulières. Ils vont avoir une machine qui va zigouiller une souris toutes les heures. Et du coup on va avoir une donnée toutes les heures. Et du coup pour moi ça va être ça une transition. Et si ce qui les intéresse derrière, c'est prédire l'évolution des systèmes toutes les heures, moi ça fait le boulot. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord et qui sont intéressés par d'autres choses. Donc il y en a entre autres qui sont intéressés par en fait quand le système change. Ils s'en fichent de ce qu'il s'est passé une heure, dix heures entre deux états. Ce qu'ils veulent savoir, c'est à quel moment le système va évoluer. C'est pareil, c'est une autre façon d'abstraire des données. Moi au final j'ai la même chose, des transitions d'états discrètes. Et à partir de ça, l'idée c'est qu'on propose un framework de machine learning qui va apprendre un programme logique. Donc je vais vous dire pourquoi un programme logique ensuite. De telle façon que ce programme logique, il est le comportement des données observées. On crée un digital twin. C'est le troisième bullshit keyword de la journée. Donc un modèle du système, un clone virtuel. Voilà. Donc des observations de qu'est-ce qui se passe. On essaye d'apprendre pourquoi ça se passe. Pourquoi tel gène s'est activé à ce moment-là. Ce genre de truc. Donc une fois qu'on a ça, typiquement qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est étant donné plein de transitions d'état d'un réseau de régulation génétique. Donc des données à propos d'expression de gènes. Ce qu'on peut leur sortir, à nos copains les biolos, c'est un truc graphique comme ça. C'est un graphe qui nous donne les interactions entre les gènes. Ce gène-là, il a une influence positive sur celui-là. Celui-là, il a une influence négative sur celui-là. Et ça, ça leur parle. Ça leur met un sens sur leurs données. Donc voilà la motivation de mes recherches, grosso modo. Et la bio, c'est une des applications théoriques. Maintenant, je vais parler de ce que j'ai fait en thèse. Qui s'est principalement été sur le développement de trois algos. Trois ans, un algo par an. Il ne faut pas être non plus un bourreau de travail. Pour capturer trois sémantiques différentes. Donc pour trois types de clients différents. Et je vais parler un peu de ce que j'ai fait depuis. Parce que la thèse, ça fait quand même presque trois ans. Et ça ne me rajeunit pas. Et enfin, la conclusion. Donc un peu de background tout d'abord. Pour vous apprendre ce que c'est le machine learning. Parce que personne ne sait ici, évidemment. Non, c'est pour être sûr qu'on parle le même langage. Donc le machine learning, d'après un gars qui s'appelle Arthur Samuel en 59. Alors je ne sais pas qui c'est, mais d'après Wikipédia, c'est un gars important. Il a dit que c'était un domaine où les programmeurs sont tellement feignants qu'ils ne veulent pas programmer explicitement leurs programmes. Alors, une autre façon de le voir, c'est que si on n'est pas feignants, on fait des programmes, mais on les écrit de façon implicite. De telle façon, c'est l'output qui fait le boulot et pas le programme. Ok. Et oui, il y a Hello Kitty sur mes slides. Pour centrer un peu le domaine dans lequel je suis, on peut banaliser et dire que je fais de la classification. Et en classification, il y a deux types de méthodes, grosso modo. Il y a l'apprentissage supervisé et non supervisé. S'il y en a d'autres, dites-le. J'ai de la chambre. Et merde. Si, si, c'est ça. Ah, j'ai une confirmation, c'est beau. Donc, dans l'apprentissage supervisé, on sait ce qu'on veut. Ce n'est pas toujours le cas des biologistes. On a un exemple atypique, un truc vital sur lequel on ne pourrait pas survivre de nos jours. C'est être capable de reconnaître des images de chat sur Google Images. C'est quand même un truc intéressant. Donc, on va donner à notre algo des images de chat et d'images de chien. Et on va lui dire, ça c'est une image de chat et ça c'est une image de chien. Et il faut qu'il se démerde pour faire la différence entre les deux. En non-supervisé, on va lui balancer des samples, donc des images ou autre chose. Et grosso modo, l'algo, il faut qu'il arrive à faire des groupes. A trouver des choses qui se ressemblent. Donc, il pourrait nous trouver la même chose. Il met les chiens avec les chiens et les chats avec les chats. Un peu discriminatoire, mais bon. Et pour retrouver des trucs auxquels on ne s'attend pas, genre, nous trouver un groupe de cartoon. Alors, est-ce que Hello Kitty est un cartoon ? Le débat est lancé, on verra après. Et bon, tout ça pour dire, moi ce que je fais, donc cette slide-là, mon maître japonais, il ne l'aime pas du tout. Mais on peut considérer mon problème comme un simple problème de classification. Donc, ce qui nous intéresse, c'est apprendre la dynamique de chaque variable. Donc, si on est dans le cas de gène, on veut apprendre quand est-ce qu'un gène, il s'allume et quand est-ce qu'il s'éteint. Donc, mettons, ça c'est mon input, c'est mes données, mes transitions d'état. Et mettons que je m'intéresse au gène R. Je veux savoir quand est-ce qu'il s'allume, donc quand est-ce qu'il est là dans l'état suivant. Et quand est-ce qu'il n'est pas là. Je peux m'amuser à parser mes données, à extraire tous les états dans lesquels R, il est là dans l'état suivant. Donc, c'est tous les trucs en bleu. R est présent dans l'état suivant. C'est des exemples positifs de l'activation de R. Et tout ce qui est en rouge, c'est des exemples négatifs de l'activation de R. Il est inactif dans l'autre. Et du coup, techniquement, mon problème, on pourrait le résoudre avec des trucs qui existent. Genre des ordres de décision, des réseaux de neurones et même des supports vecteurs-machines si on aime utiliser des bazookas pour tuer des mouches. Mais nous, on est un peu couillon, on a décidé d'utiliser des programmes logiques. Entre autres parce qu'on est des logiciens et que les formules logiques, on trouve ça super classe. Parce que, mine de rien, c'est lisible. C'est-à-dire que même ma grand-mère, elle arrive à comprendre. Bon, quand je les écris en français. Donc, si ma grand-mère a compris, normalement, le biologiste, il pige. Parce que ma grand-mère n'a pas de doctorat en biologie. Donc, voilà. On a un système qui modèle les données. Et en plus, on veut comprendre ce qu'il fait. Donc, un réseau de neurones, ça va être chaud parce qu'il n'y a pas grand monde sur Terre qui est capable de lire ce qu'il fait dedans. On peut me contredire, c'est open. Donc, voilà. On fait des programmes logiques, mais on ne fait pas n'importe quoi. Comme programme logique, c'est pareil, on fait du vraiment spécifique. Donc, la programmation logique, de façon globale, c'est un machin où on a des faits. On a des règles qui mettent en relation ces faits et ça produit d'autres faits. Et quand on le fait tourner, ça fait des trucs. Et on a des règles comme ça qui expriment notre système. Par exemple, si on est encore dans notre problème de classification de ce que c'est qu'une image de chat et une image de chien, ces règles-là, ça peut suffire. Sauf si vous me trouvez un chat qui a les oreilles qui pend. Et là, on est dans la merde. Donc, voilà le type de représentation pour être un peu banal. Alors, pour être un peu plus formel, voilà le type de programme logique qu'on a. Donc, on se limite à la logique propositionnelle. Ça parle à des gens. Ah, il y en a un qui dit oui. Il y a Florian qui dit oui. Donc, on a des espèces de règles comme ça. C'est pour ça que j'aurais voulu un bâton, parce que mine de rien, je suis pas tellement grand. On va passer la directe. On a des règles qui se composent en deux parties. Il y a la partie gauche qui est la tête de la règle, c'est la conclusion. Et la conclusion est vraie si les conditions de la règle sont réalisées. Donc, c'est jamais qu'une consomption. Il y a une partie positive et une partie négative, qu'on est dans le caboulé. Les termes techniques, on s'en fout. Et du coup, si on a des règles qui sont sous cette forme-là, et qu'on applique un truc que tous les japonais connaissent, mais qu'aucun français connaît, c'est le Tipeee Operator. En gros, c'est une façon d'utiliser des règles logiques pour les faire marcher. On n'a pas de nom en France, mais les japonais, ils aiment foutre des noms sur tout et n'importe quoi. Donc, c'est le Tipeee Operator. Vous deviez avoir un mec qui s'appelait Tipeee. Et du coup, c'est pas sorcier. Étant donné un état de votre système, vous regardez juste toutes les règles qui matchent. Donc, tout... Ouais, sans bâton, c'est chaud. Toutes les conditions qui doivent être là, elles doivent être là. Et toutes les conditions qui ne doivent pas être là, elles ne doivent pas être là, en gros. Ah putain, c'est... Captain Obvious. Ça fait plus sérieux en anglais. Donc, nous, ce qui nous intéresse d'apprendre et de modéliser, c'est la dynamique du système. Donc, c'est pas savoir l'état typique dans lequel la variable est là. C'est l'état typique avant que la variable soit là. Ce qui fait qu'elle va apparaître. Ce qui fait que notre gène va être activé. Et donc, si on a un programme logique sous cette forme-là, et qu'on utilise le Tipeee Operator, eh bien, on peut reproduire le comportement d'un réseau booléen, d'un réseau de régulation génétique, et du coup, d'une cellule, d'un biolo. Enfin, une cellule sur laquelle il travaille, pas une cellule à lui. Du coup, toujours parce que je suis un feignant, normalement, je devrais les écrire comme ça, mes règles, mais vu qu'on n'a pas le temps, je vais faire sauter le temps. Donc, j'enlève T. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est en partie gauche, donc mes conclusions, c'est à T plus 1, c'est le futur. Et tout ce qui est à droite, c'est des conditions sur maintenant. Donc, si on fait un peu de formelle logique, on peut les faire sauter. Et le Tipeee Operator, pour ceux qui n'ont pas aimé la formule, voilà comment il marche, un exemple. Donc, si on a ce petit programme, là, sur nos trois variables, PQR, et qu'on veut savoir c'est quoi l'état suivant après PQR, les trucs tout en haut, et bien, il suffit de checker les règles. On a Q dans l'état, donc on aura P. On a P et R, du coup, on aura R. Et on a P, du coup, on n'aura pas R. Donc, l'état suivant, c'est PQ. Et si vous n'avez pas pigé le Tipeee Operator, croyez-le, ça marche. On l'applique, moulinette, et on peut reproduire les observations. Et on peut reproduire des trucs qu'on n'a pas observé. C'est un peu l'intérêt. Mais en gros, si on fait ça, en théorie, on a un modèle parfait de ce qu'on veut modéliser. Voilà. Donc ça, c'est pour une sémantique. Si vous avez une autre sémantique, il y a une autre façon. Donc, c'est le type de programme logique qu'on a. Et ce programme logique, c'est cool, c'est notre modèle, mais comment on l'apprend ? Eh bien, en faisant de l'inductive logic programming. J'ai un accent de merde, je sais. Et du coup, l'inductive logic programming, c'est de l'induction de programmes logiques. Folie. C'est open, allez-y. Bonjour. Du coup, je recommence du début. Du coup, ça ressemble atypiquement à ce qu'on a en machine learning. On a un ensemble d'exemples négatifs et d'exemples positifs. Plus une base de connaissances. Bon, ça, c'est typiquement logique. Ça peut être un programme logique qui a une certaine tronche qui fait qu'on va traiter les exemples de façon différente. Enfin, un espèce de truc magique. Là, c'est... Comment ils appellent ça ? Deux sexe machina. Et à partir de nos exemples et de deux sexe machina, on doit cracher des règles logiques qui valident tous nos exemples positifs et qui valident aucun exemple négatif. Ça ressemble à de la classification. Mais il ne faut pas dire ça aux japonais. C'est différent. Et dans notre cas, nos exemples, c'est des transitions d'état discrets. Et notre base de connaissances, notre bonus, c'est la sémantique. C'est comment il marche le système. Donc j'ai des observations et des espèces de méta-règles. Par exemple, tous les gens update leur valeur en même temps ou il n'y en a qu'un seul qui update en même temps. C'est basé sur des histoires de thresholds, c'est des histoires d'augmentation. Ça, je dois le savoir. Et à partir de ce moment-là, je crache des règles qui peuvent être utilisées en fonction de la sémantique. Je sens tout le monde passionné. C'est bon, il n'y a plus que des images après. Donc, sur mes travaux de doctorat, j'ai fait trois ans au Japon. C'est long. Bon, je n'ai pas fait que ces trois algos, mais grosso modo, ce qu'on en a tiré, c'est ça. Donc, on a principalement produit dans le framework des algos qui permettent d'apprendre trois dynamiques différentes. Donc, la première et la plus simple, c'est la dynamique des systèmes déterministes sans mémoire. C'est-à-dire que l'état suivant dépend seulement de l'état actuel. On s'en fout du passé. Enfin, un peu comme Macron. Et on a aussi, donc, l'extension de ça, c'est les systèmes avec délai, où là, pour connaître l'état suivant, il faut se référer au passé. Deux états dans le passé, trois états, quatre, cinq, six. Et les systèmes non déterministes, où, bon, pas de bol, dans les mêmes conditions, il peut se passer plusieurs trucs différents. Ce qui fait un peu le monde réel. Donc, il y a des exemples de systèmes sans mémoire en bio. Il y a tellement de bio dans ces slides. Il y a les réseaux bouléens. Bon, on n'est pas obligé de faire de la bio avec les réseaux bouléens. On peut faire d'autres choses. Il y a les réseaux de régulation génétique. Certains réseaux de neurones. Parce que, ouais, si vous voulez faire du méta machine learning, vous pouvez entraîner un réseau de neurones sur un truc. Vous ne savez pas ce qu'il fait, mais il fait bien. Vous le passez à la moulinette de mon machin, il va vous sortir un programme logique qui se comporte pareil. Et du coup, si vous êtes logicien, vous arrivez à lire. Mais si vous êtes neuronicien, vous lisez les neurones tout de suite. Ou des réseaux de pétri. Pour les délais, grosso modo, c'est les versions étendues de ces trucs-là. Donc, des réseaux bouléens avec du temps et des réseaux de pétri avec du temps. Donc, les délais, c'est cool, mine de rien. Ça permet de représenter des choses telles que des durées, des accumulations. On peut représenter le fait que notre petit GNP, il a besoin d'avoir Q pendant deux heures pour s'activer. Pas simplement que Q soit là. Et on peut faire des effets de latence. On a des conditions à un moment qui sont réunies. Et ça va en effet qu'au bout de cinq heures. Et pendant cinq heures, il ne va rien se passer. Donc, ce genre d'inémique, on peut le modéliser. C'est cool. Moi, je trouve ça cool. Dites-le si c'est chiant. Et pour les modèles non-déterministes, là, en fait, ce qu'on va prendre, c'est qu'on veut modéliser ce qui est possible. De cet état-là, OK, il peut se passer ça, 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 ça. Il peut se passer plein de trucs. Mais l'ensemble des possibilités, il est fini. Et ça, on peut l'apprendre. Et à partir de là, on peut faire des actions modèles, des trucs pour les robots. On peut faire du raisonnement dans le pire des cas. Si je fais cette action, il peut se passer plein de trucs. Mais en tout cas, je ne vais pas me tuer. Ce genre de trucs. Donc, trois sémantiques. On en a fait d'autres, mais je n'ai pas six heures. Et vous non plus. Donc, les systèmes sans mémoire. Donc, voici la frisse chronologique du framework de 2012 à nos jours. C'est un peu l'apologie de la logique de Mathieu Zalem à maintenant. Ça a commencé avant mon stage. Mon stage, c'était en 2012. Et j'ai commencé ma thèse fin 2012. Et mon prof japonais, avec un copain à lui, qui est prof japonais à Wakayama, ville que tout le monde connaît, évidemment. C'est un petit coin sympa. Il y a des bonnes nouilles. Et ils ont posé les bases du framework. Et en gros, c'était juste... On ne va pas dire du brassement théorique, mais est-ce que c'est possible de faire ça ? Étant donné des données, est-ce qu'on est capable de représenter ça avec un programme logique ? Ouais. Ils ont trouvé comment faire. Et ils se sont dit, merde, ce serait-il pas possible de l'apprendre ? Et du coup, ils ont proposé un premier algo. Et c'est le truc que j'ai montré tout à l'heure. Donc, à partir de transition d'état, on apprend un modèle qui va plaire aux biologistes. Et nous, on fait des programmes logiques parce que ça nous plaît et parce que c'est lisible. Et parce que formellement, c'est équivalent. C'est un peu ça, le trip. Et Tony, il a commencé sa thèse qui, à la base, devait être sur le multi-agent. Mais vu qu'ils ne savaient pas coder... Ou alors, ils avaient la flemme. Ils ont des trucs à faire, genre envoyer des mails et organiser des meetings gâteaux. Bon, ils m'ont demandé si je ne voulais pas essayer de coder leurs trucs parce qu'ils ne savaient même pas si ça marchait. Donc, je les codais, ça marchait. Mais c'était super naïf du point de vue algorithmique. Ça ressemblait un peu à du brute force. Donc, j'ai fait ça un peu efficace. Et au final, ils étaient en train d'écrire un journal et j'ai fini par écrire la moitié. Donc, vu que le journal a été accepté, trois mois après, il a fait « Ah bah Tony, ton sujet, c'est le machine learning maintenant. » C'est super strict. Les thèses au Japon, c'est un truc de fou. Du coup, au revoir le multi-agent et on bosse là-dessus. J'étais content. Donc, le premier algo, c'est pour les systèmes sans mémoire. Donc, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Notre input, c'est des transitions d'état. Et on va les regarder une par une. Et ce qu'on va cracher, c'est un programme logique qui a cette tête-là. Et ce programme logique, il va vous dire de quelle variable dépend une variable. Donc, P ne dépend que de Q. Q dépend de P et de R. De quelle combinaison de variables, il va dépendre. Parce qu'un coup, ça peut être une activation. Un coup, ça peut être une inhibition. Il y a des effets de conjugaison. Les biologistes, ils appellent ça des multiplexes. Un nom stylé. Et ça va vous dire quoi ? Et vous pouvez vous amuser à prédire des trucs que vous n'avez pas observés. Ok. Donc, concrètement, il a besoin de quoi l'algo ? Il a besoin de connaître les variables avec lequel il bosse. C'est un minimum. Et de ses observations. Et ce qui va nous cracher, c'est un programme logique, c'est qu'il va nous balancer un ensemble de règles. Donc, mon input, graphiquement, c'est ça. Mais techniquement, c'est ça. C'est juste des paires de string. Texte. Blague de merde. Alors, du coup, on va prendre chaque paire d'observation. Donc, état actuel, état suivant. I, c'est l'état actuel. J, c'est l'état suivant. Et pour chaque variable qui apparaît dans l'état suivant, donc chaque gène qui est allumé, on va prendre une règle positive qui nous conclut, devinez quoi, que le gène, il est allumé. Et les conditions, c'est la conjonction de tout ce qui est dans l'état actuel plus la conjonction de la négation de tout ce qui n'est pas. Easy. En gros, c'est juste la traduction de notre transition en règle logique. C'est bidon. Ici, de PQR, on va vers PQ. Du coup, pour P, on dit qu'on a P après PQR. En effet, c'est ça. Et pareil pour Q. Et quand on a des trucs qui ne sont pas là, on met la négation. C'est cool, mais si on ne fait que ça, on ne va pas aller loin. Voilà pourquoi on utilise la logique. Parce qu'en logique, il y a des patterns qu'on connaît qui nous permettent de simplifier ce genre de trucs. Donc, on a deux règles comme ça. Si on est logicien, ou si on a fait un peu de logique, ou du SAT, on voit que là, R, il ne sert à que dalle. Parce que la règle, elle nous dit qu'il nous faut PQR, R, ou alors non R. Donc, R, on s'en fout. Donc, on peut le faire sauter. Et on simplifie la règle. Et si on a du bol, plus tard, on va tomber sur cette autre règle qui nous permet encore de simplifier. Et on va finir par tomber sur une règle qui est plus simplifiable, et qui, du coup, a de bonnes chances d'être la vraie relation. Et si on fait ça pour chaque transition d'état, et bien, à la fin, on a un modèle de ce truc-là. Donc, on commence, on n'a pas de règle. On fait la traduction de la première transition en règle logique. Il n'y a rien à faire, c'est juste comme ça. On regarde la prochaine transition. Là, on obtient une règle qui permet de simplifier la première. Et on va y aller comme ça. On fait une traduction, on fait une simplification, étape par étape, plus que quelques trucs bonus que je ne vais pas vous expliquer. D'autres simplifications logiques qui sont un peu chiantes à expliquer. On finit par avoir des règles comme ça, qui sont minimales, qui sont les hypothèses les plus simples qui permettent d'expliquer les observations. Voilà. Et du coup, ça, ça marche si on a plein de transitions. Et si on a toutes les transitions d'un système, on peut apprendre le système exact. Donc, si on a, en bio, si on a toutes les transitions d'un réseau de régulation génétique, on peut apprendre ce réseau de régulation. Donc, on a fait des expériences qui datent d'hier perpète. Et on a fait d'Otalgo. Celui que je vous ai montré, il est quand même vachement naïf. Ça date de 2012. C'était la fin du monde à l'époque. Et tout le monde est là. Et du coup, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'Otalgo, en théorie, il est exponentiel. C'est-à-dire que ça pète par rapport au nombre de variables. Mais on a pu taper dans des systèmes qui allaient jusqu'à 23 variables. Et d'après, il y a biolo, c'est des gros systèmes. Il n'y a pas de biolo ici, donc personne ne peut dire que ce n'est pas vrai. Donc, croyez-moi. Et grosso modo, on peut faire 23 variables en moins de 2 heures. Pourquoi ça prend autant de temps ? Parce que là, c'est de la simulation. On a toutes les transitions du système. Les variables, elles ont deux valeurs, c'est bouléen. Donc, il y a 2 puissance 23 possibles états. Donc, 2 puissance 23, ça fait 8 millions et quelques. Ça fait quand même pas mal de trucs à parser. Puis depuis, on a fait des trucs. Donc, en 2012, c'était limité à 23, mais maintenant, on peut taper dans le million de variables. On s'en fout un peu. Mais je n'ai jamais mis à jour ces trucs. Mais je parle de mon doctorat, donc c'était dans cet état-là dans mon doctorat. Du coup, on était contents. On avait fait un truc que personne n'avait fait, apprendre des réseaux bouléens. Et après, il y a un... Je ne peux pas dire petit gars, il est un peu vieux maintenant. Puis c'est mon manager, il va m'engueuler. Il y avait un petit gars qui est venu au milieu de ma thèse, donc en deuxième année, Morgane, qui bosse au LS2N à Nantes et qui ont plus un background de modélisation, mais plus bio-info. Et grosso modo, il disait, les délais, c'est important ! Et Inoue l'a fait, Tony, tu peux apprendre les délais ? Tony l'a fait, oui, je peux apprendre les délais. Donc, j'ai appris les délais. Ça se passe vraiment comme ça, les réunions là-bas. Mi-japonais, mi-français, mi-anglais. C'est un peu chelou. Et du coup, toujours le même problème. Les délais, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que une sémantique en délais formellement ? Donc, on formalise le truc. On voit comment on peut le modéliser en programme logique. Ok, j'ai arrivé à le modéliser, comment je me démerde pour le... Comment je me débrouille pour apprendre cela. Et c'était fin 2014. Et donc là, l'input, il est un peu différent. On ne regarde pas les états un à un, on regarde des séquences d'états. Parce qu'il y a des délais. Et devinez quoi ? S'il faut une relation à T-2, il faut regarder plus loin qu'à T-1. Donc, on a des séquences de transition comme ça. Et la solution qu'on a trouvée, qui paraît toute con maintenant, mais on a passé du temps dessus, c'est d'injecter le temps dans les conditions. Donc, on va avoir des conditions qui sont à T-1, à T-2, T-3 et compagnie. Donc, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Il faut trouver de quelle variable dépend une variable, de quelle combinaison de variables, et à quel temps aussi. Donc, il faut apprendre les relations, les bonnes valeurs et la bonne temporalité. Alors, formellement, il faut faire une magouille sans nom. Il y avait un truc que j'ai jappé tout à l'heure qui s'appelle la base de R-Brand, qui grosso modo, c'est l'ensemble de vos variables. Et une astuce dégueulasse que j'ai trouvée pour représenter les délais en formel, c'est dire, c'est pas des délais, c'est d'autres variables. Donc, en gros, on rajoute des variables auxquelles on a rajouté T-2, T-3, T-4 et compagnie. Et on fait tourner le même algo et ça marche, quasiment. Et quatre pages de formalisation et de preuves. Et voilà. Et donc, en gros, il y a plusieurs dynamiques de délais. Les biologistes, ils ont autant de modèles qu'il y a de biologistes. Et celui sur lequel on s'est arrêté, c'est les systèmes Markovka. Pourquoi ? Parce que nos systèmes sans mémoire, c'est des systèmes Markov1. Un système Markov1, c'est un système dont l'état suivant dépend de l'état T-1. Et un système Markovk, c'est un système qui dépend des cas états précédents. Voilà. Donc, en gros, moi, techniquement, la solution que j'ai trouvée, elle est bidon. Au lieu de considérer qu'un état, c'est nos variables, j'ai des espèces de métas états qui vont regarder deux états, trois états, quatre états. Petite astuce qui fait de la magie. Mais niveau théorie, ça a de la gueule. Il y a des formules et tout. Donc, concrètement, on peut écrire un programme logique comme ça, avec du temps, dans les variables. Et si on le fait tourner, ça va nous donner des transitions comme ça. Et ce qu'on trouvait fantastique à l'époque, c'est que du coup, à partir du même état, donc ici, on a B, on peut avoir un futur différent. Un coup, on va avoir B, un coup, on va avoir A. Et ce n'est pas ce qu'il y avait avant. Le problème, c'est qu'avec le temps, tout paraît banal. Et du coup, on a un algo qui est là et que je fais tourner, mais je ne vous dis pas comment il marche. Mais il fait des trucs. Parce qu'à force de raconter des conneries, je n'ai plus trop de temps. Et à la fin, eh bien, j'ai mis du temps à faire ces slides il y a longtemps. Eh bien, on finit avec les vraies règles du système. Voilà. Donc, en gros, il y a un truc à savoir, c'est qu'il faut connaître le délai à l'avance. Une fois qu'on connaît le délai, il y a une façon d'encoder les données pour que notre premier algo, il marche. Si je sais que le délai, c'est 2, je vais prendre toutes mes séquences par 2 et je vais apprendre toutes les règles avec un délai de 2 et toutes les règles avec un délai de 1 et basta. Et les détails, on s'en fout. Mais comment on fait Tony pour apprendre les délais ? Bah, mine de rien, c'était pas évident au début. Mais il y a une façon tout con de le faire. On va parser nos données et quand on va rencontrer un état non déterministe, c'est-à-dire l'état B, là, il a deux futurs. B et A. Bah, on va regarder dans le passé jusqu'à ce qu'on trouve une différence. Si je regarde à T-2, bah, j'ai une différence. Et parce qu'on a fait 4 pages de définition formelle, et bah, techniquement, notre programme, il va trouver une règle qui va exploiter un truc à T-2 qui va permettre de l'expliquer. Et en gros, c'est cette espèce de différence. Voilà, donc c'est tout con, mais on a passé genre 6 mois dessus. Et ça nous permet d'étendre ce qu'on peut apprendre. On pouvait apprendre des réseaux booléens, c'est cool, et maintenant, on peut apprendre des réseaux booléens avec des délais, un truc de fou. Donc, c'est des graphes avec des nodes et des flèches, et maintenant, sur des flèches, il y a des chiffres. Je détruis totalement mon truc. Et du coup, on a fait des tests à l'époque sur des systèmes qui allaient jusqu'à un délai de 5. Et là, on tablait sur du million d'observations. Et grosso modo, on avait déjà montré que l'algo, c'était exponentiel en variable. Et là, c'était pour dire, feed-moi autant de transition que tu as. La complexité, elle est linéaire. Donc, s'il y a des données, on peut les exploiter. C'était ça l'idée. Et si le délai, il est loin, file-moi autant de données que tu veux et je vais le trouver. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est d'autres expériences où, au lieu de faire évoluer le nombre de données, on fait évoluer la taille du système. Donc, c'est des systèmes générés au pif. Non, c'est pas des systèmes générés au pif. C'est des vrais réseaux booléens qui n'avaient pas de délai et on a injecté du délai dedans et on voulait voir l'effet, le coup que ça mettait à prendre. Et là, on voit qu'en augmentant le délai, la complexité de l'apprentissage, elle explose de façon exponentielle. Ce qui est très surprenant parce que quand on fait l'étude de la complexité, c'est pas si gros que ça. N, c'est le nombre de variables, K, c'est le délai et la complexité, c'est 2 puissance NK. C'est pas si gros que ça. On aurait dû crever à 4, normalement. On allait jusqu'à 7. Et bon, ça, c'était en 2014. Et maintenant, je peux apprendre n'importe quelle taille d'input et n'importe quel délai. Bon, si c'est pas un truc de fou non plus. Si c'est un million, le délai, vous pourriez pas me donner l'input. Donc, je pourrais pas l'apprendre. Mais voilà. Donc, c'est la même complexité que le premier algo, sauf que le délai, il vient se mettre là. Et puis ce coin-là, c'est pas cool parce que c'est l'exponentiel. Voilà. Mais en gros, si on met une seconde on va apprendre un système à 10 variables sans délai. Si on veut apprendre ce système 10 variables avec un délai de 2, on multiplie l'exponentiel par 2. Donc, ça va pas être une seconde, ça va être 100 ou 1000. Voilà. Mais en théorie, ça marche. Et ça permet de représenter des trucs que les gens, ils arrivaient pas à faire. Donc, il y a un gars, je crois que c'est Akutsu, c'est un japonais de Kyoto. Kyoto, ça va, les gens, ils connaissent quand même. Qui fait de la bio. Il avait fait des travaux sur des données de bio où ils arrivaient pas à expliquer pourquoi le système, des fois, il avait un comportement et des fois, il avait un autre. Et, bah, mon algo, ce genre de données, il pourrait donner une explication. C'est juste qu'il y a des délais. En fait, le système, il se comporte toujours de la même façon. C'est juste qu'il a une fenêtre de check qui est plus grande. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les données du copain Akutsu. Je sais pas c'est quoi son prénom. Akutsu Sensei. On prend, on transforme ça en transition. On regarde les états qui sont non déterministes. Donc, de 0, 0, 1, on peut avoir deux futurs. De celui-là aussi. Et on va lancer notre machin. On a détecté qu'il y avait un délai 2. Ok, on va apprendre avec un délai 2. Et on va construire un programme logique qu'on peut convertir en version graphique, en raison bouleur. Ça n'a pas de coût. C'est polynomial. Et chacune des observations qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Et, bah, nous, on peut. Donc, celle-là, on passe de 110 à 100 alors que des fois, on ne le fait pas. Et bien, c'est parce qu'on utilise cette règle-là. Cette fois, on utilise cette règle-là. Et ainsi de suite. Donc, on a un modèle qui peut reproduire le comportement, qui peut être lisible parce qu'on peut le convertir de façon graphique. Et si on le fait tourner pour faire des prédictions et qu'on trouve ça chelou ou qu'on est juste curieux, comme certains ici, il nous sort une explication. Il s'est passé ça parce qu'on a utilisé cette règle, cette règle, cette règle, cette règle, cette règle. Voilà. Puis, ça a de la gueule, la logique. Donc, voilà pour les systèmes sans délai et les systèmes avec délai. Donc, tout ça, c'est... Jusqu'à là, c'était déterministe. Maintenant, on va taper dans les systèmes non déterministes. Donc, pour être sûr qu'on parle de la même chose, pour moi, un système déterministe, c'est une espèce de grosse boîte comme ça. Elle est blanche, mais on va dire que c'est une boîte noire, c'est une black box. Si on lui donne un état, enfin, si on lui donne un input, elle va toujours nous sortir le même output. C'est déterministe. Et non déterministe, c'est pour le même input, je peux avoir plusieurs outputs. Et du coup, moi, ça, je peux représenter ce... Si j'utilise des programmes logiques, je peux représenter un comportement non déterministe par des programmes déterministes. Et au lieu d'en utiliser un, en fait, j'utilise un ensemble. Dans ma boîte, je... Enfin, ça, c'est ma supposition à moi. C'est ma façon de modéliser. Si pour un input, j'ai au max trois outputs différents, je vais considérer que le système, en fait, il fait appel à trois sous-modèles de façon random. Mais chacun de ces modèles, ils donneront toujours le même input. Donc j'ai mon modèle P1 qui, pour ABC, me donnera toujours A. Le modèle P2 qui donnera toujours AB. Et pareil pour P3. Et mon système réel, c'est cet ensemble-là. Et à chaque fois qu'on donne un état, on en appelle un au pif. Donc c'est une façon de modéliser que j'ai fait. Bon, il y en a d'autres, mais formellement, ça avait de la gueule. Donc on a gardé celui-là. Avira, c'est de la merde. Donc là, on était rendu sur la fin de ma thèse. Ce truc-là, la motivation, c'était pour faire une collaboration avec David l'Espagnol, David Martinez Martinez, parce que là-bas, ils ont deux noms et que des fois, c'est deux fois le même. Et il venait de Polytech Barcelone. Enfin, je ne sais pas si c'est Polytech. Ça avait ce nom-là. Et du coup, lui, il faisait de la robotique. Donc c'était une application réelle. C'était fini les biolos. J'étais un peu content. Et grosso modo, lui, il bossait sur des benchmarks de compètes de robots où il y avait une partie où c'était de la pure simu et une partie où c'était un peu physique, où il y avait des vrais robots. Des trucs pas fous, des robots qui se baladent sur des quadrillages avec des machins qui arrivent au pif. Et lui, il avait toute une méthodologie pour faire de la planification, pour faire de la stratégie. Sauf qu'il n'avait que dalle pour avoir un modèle. Donc en fait, il m'a juste utilisé. Il m'a juste utilisé. Il avait besoin de mes algos pour à partir de... Il envoyait son robot faire des trucs au pif. Ça faisait des observations du système. Il utilisait mon algo pour extraire le modèle du système. Donc qu'est-ce qui se passe quand on ne fait rien ou quand on fait des trucs. Et une fois qu'il avait un modèle du système, les règles du jeu, c'est un peu comme s'il envoyait un mec jouer au pif, aux échecs, et qu'il m'utilisait pour connaître les règles. Et une fois qu'il connaît les règles, il utilisait ses méthodes pour trouver une strate. Donc je n'étais qu'un simple outil dans cette relation unilatérale. Et du coup, j'ai fait un truc pour apprendre les trucs non déterministes parce que lui, c'était non déterministe. Son robot, il pouvait faire une action dans exactement le même état et il se passait des trucs différents. Voilà. Donc c'était un peu cool comme finish. Puis après, j'ai fini ma thèse parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Donc j'ai soutenu en 2015 et c'était mon dernier algo. Donc ici, on a comme avant des paires de transition. Donc on ne parle pas de délai. C'était avant. Ici, il n'y a pas de délai. C'est non déterministe, mais ce n'est pas à cause des délais. Donc on prend les états un par un, les transitions un par un. Et ce que je vais apprendre, c'est un ensemble de programmes. Donc là, on en a deux. Et si on prend ces programmes et qu'on fait un XOR, c'est le signe du XOR, il me semble, on a le comportement observé. C'est-à-dire que pour un état donné, l'ensemble des possibilités que va me donner mon modèle, c'est strictement l'ensemble des possibilités qui existent en vrai. Donc par exemple, ces deux programmes-là, ils ont exactement la même tronche à part une règle qui défère. Celle-là, il dit que pour avoir R, il faut avoir non P. Et celle-là, il dit que pour avoir R, il faut avoir Q. Et si on regarde nos transitions, toutes les noires, les deux font le boulot. Les bleus ne sont faits que par le premier programme. Et les vertes ne sont faits que par le deuxième. Et tout seuls, ils ne peuvent pas faire tout le boulot, mais ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Ça fait tout le boulot. Je t'aurais dû faire de la politique. Voilà. Et pour revenir à notre copain Akutsu qui fait des trucs qui marchent. Mais là, j'ai pris un truc qui ne marchait pas. Encore son problème de système qui n'a pas toujours le même comportement. Heureusement qu'il n'y a pas de biolo ni de japonais dans la salle, parce que putain. Une autre façon d'expliquer ce qu'il n'arrive pas à expliquer, c'est pas qu'il y a des délais, c'est juste qu'il n'y a pas besoin d'expliquer qu'un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça. C'est juste comme ça. Le système est non déterministe. Donc, toujours la même rengaine. J'aime bien me répéter. On discrétise les données de façon à ce que j'ai ce que je peux faire, mes transitions d'état. Je vais lancer mon algo. Alors, vous ne savez pas comment il marche. Mais grosso modo, il va apprendre des règles au fur et à mesure. Et quand il va rencontrer une inconsistante, donc c'est une transition que ces règles ne peuvent pas accepter. Et bien, au lieu de les réviser, il va créer un autre programme qui va essayer de réaliser un max de ce qu'il y avait avant, mais qui va accepter ce truc-là. Donc, le premier programme, il n'accepte pas la nouvelle transition, mais le deuxième, il l'accepte. Et grosso modo, on fait une copie et des bidouilles logiques contre la gueule. Et on continue comme ça. Et si on arrive à un point où aucun de nos deux programmes ne peut accepter une nouvelle transition, on va créer un nouveau programme. Et au pire, on va créer autant de programmes qu'il y a de possibilités pour un état. Donc, si dans votre diagramme de transition d'état, l'état pour lequel il y a plus de futurs, c'est 10 futurs, j'aurais 10 programmes. Donc, la complexité, qui pète toujours un truc de fou, là, on lui rajoute juste un facteur poli. Ce qui est cool. Sauf que ce facteur poli, en théorie, il peut être exponentiel. Mais bon. Si dans votre système, il y a un état où il y a un million de possibilités, il me faut un million de programmes pour le représenter. Voilà. Mais en vrai, ça n'arrive pas. Et donc ça, ça modélise juste les possibilités. on peut rajouter un truc un peu plus pratique par-dessus. Donc, ce qu'on a fait pour la collaboration avec David. Parce qu'avoir les possibles, c'est cool. Mais pour faire du planning, savoir qu'un truc est plus probable que l'autre, ça peut aider. Parce que si un truc est possible que dans 1% des cas, on s'en fout des fois. Donc, il y a un truc tout con à faire. C'est juste, on regarde chaque règle. On va regarder tous les états sur lesquels elles peuvent s'appliquer et tous les états sur lesquels elles se gourent. Et ça veut nous donner un ratio. Donc, genre, la première, là, elle match 5 fois. 5 fois, elle est correcte. Par contre, celle qui s'en souligne en rouge, il y a des fois, elle marche, des fois, elle ne marche pas. Voilà. Alors, s'il y a des gars qui font des probabilités ici, vous pouvez crier à l'infamie. Parce que c'est des probas à l'arrache. Et merde. Et ici, se termine la présentation parce qu'il n'y a plus de courant. Non, je crois que j'ai marché sur le... Ouais. C'est pas grave. Moi, je les vois, les slides. Et merde, c'est revenu. Et il en reste encore 20 ! Donc, voilà pour l'algo sur le non-déterministe. Et alors, un des trucs auxquels ça pourrait servir, c'est si notre copain a coup de sous, le japonais de Kyoto, encore une fois, son système, en vrai, il est déterministe. Mais que ces transitions bizarres qu'il observe, c'est juste parce qu'ils ont des instruments de merde et qu'il n'y a que du bruit partout. Il y a certaines transitions qui sont fausses. Sauf que pour le savoir, à part se plaindre au mec qui a fait les expériences ou le gars qui a filé le matos, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut tirer, en tout cas, de nos programmes, c'est, une fois qu'on a calculé les probas, un truc qu'on peut faire, c'est extraire les règles qui sont là partout. s'il y a une règle qui est présente dans tous les programmes, c'est qu'elle est tout le temps, en vrai. Captain Obvious, encore une fois. Et en gros, on peut balancer une visualisation graphique à notre copain à coup de sous, le biolo, et lui dire, les transitions en bleu, mon pote, elles sont partout. Donc, il y a de grandes chances qu'elles soient correctes. Par contre, les rouges, elles ne sont pas partout. Donc, elles ne sont peut-être pas vraies. Et, au moins, lui, ça lui dit autre chose que cette observation est bizarre. Là, c'est, je suis sûr du comportement de V2. Par contre, je ne suis pas sûr de la relation entre V1 et V3. Et ça se trouve, lui, il la connaît parce qu'ils n'ont pas que leur donnée. Ils ont un background, ils ont bossé dessus et ils vont pouvoir te dire, non, mais V1, jamais il fera ça sur V3. C'est connu, c'est trivial, et ça peut être cool. Donc, encore une fois, l'argument, la logique, c'est lisible. Ou au pire, on fait une traduction graphique pour les biolos qui ne savent pas lire. Voilà. Donc, ça, c'était mon doctorat. Grosso modo, on a essayé de faire des trucs que les gens n'avaient pas faits, de montrer que c'était possible de modéliser et d'apprendre certaines sémantiques. Il me reste 10 minutes, c'est nickel, je crois. Non ? Sinon, j'arrête. Donc, après mes 3 ans de doctorat, comme j'ai dit, j'en avais marre. Donc, je suis allé faire un post-doc, je suis retourné en France, je suis demi-français, mais je suis né en France, j'ai grandi en France. Et je suis allé faire un post-doc à Nantes avec Morgane et compagnie, Morgane et Olivier. Ça sonne comme un vieux titre de dessin animé des années 80. Et du coup, j'ai fait 2 ans et 3 mois là-bas. Allez, 2 ans. Et bien parce que je suis une grosse feignasse et que je recycle mes images de slide entre slide. Et puis ça, ça vient d'une présentation que j'avais fait aux japonais sur où est-ce que j'avais fait des meetings en Europe. Et du coup, qu'est-ce qui compte en France ? C'est Nantes, Angers, Paris-Orsay, Nancy et en Allemagne, Freiburg. Le reste, on s'en fout. Voilà. Non mais je vous dis qu'on est des feignasses. Moi en tout cas. Donc ça, c'est plus pour les japonais parce qu'ici, on sait où c'est la France, on sait où c'est Nantes, mais eux, ils savent où c'est la France, où c'est Paris et ils ne savent pas tout ce que d'autres villes existent. Donc Nantes, c'est là. Et Angers, parce que j'ai fait mes études là. Et ça, c'est la carte de Nantes en 360 PDE c'est pas tellement le nom, ils n'ont pas d'accent. Et dans le campus, l'Ircine, c'est là-haut. Et ça, c'est une photo importante parce que c'est le seul jour où il faisait beau. Mais c'est pas vrai ! Voilà. En fait, c'est pas sûr que ce soit moi qui marche dessus, j'ai pas marché dessus. Le prochain qui présente aura des problèmes. Bon, ça va revenir. Je l'ai détendu. Bon, maintenant que le câble est détendu. Donc, voilà les gens avec qui j'ai bossé pendant mon post-doc. Oui, Morgane, tu n'es que maître de conf sur cette slide. Il y a Olivier Roux qui est professeur dans le labo. Il y avait deux maîtres de conf, Morgane et Carito. Carito est parti dans une autre équipe et Morgane est passé maintenant prof. Mais vu que je parle du passé, je peux dire qu'il était juste maître de conf. Voilà. C'est moi, je ne suis que post-doc. et il y avait entre autres ces doctorants-là qui depuis ont, pour les trois de gauche, fini et qui ont collaboré sur des trucs. Et grosso modo, mon post-doc, c'était quasiment trois ans et vu que moi, je suis du genre à faire un truc par an, on a fait trois projets. Un algo par an, il ne faut pas trop se fouler. Donc, un projet sur l'horloge arcadienne, iClock, un projet qui était plus pour faire mumus, c'était du Dream Challenge que je vais parler après, et un truc avec dégâts de Valrose. Et avant d'attaquer ces trucs-là, le premier truc que j'ai fait quand j'ai fini mon doctorat, maintenant que j'avais un peu de temps pour faire du boulot correct, j'ai passé genre les trois premiers mois à tout recoder mes algos parce que ça commençait à être dégueulasse. On a accumulé 34 hacks pour faire un truc qui marche, ça commence à être chaud. Donc, j'ai tout recodé de zéro parce que ça commençait à être dégueulasse. Et bizarrement, on a gagné en performance et entre autres, développer des structures de données un peu opties et enfin, plein de trucs techniques dont tout le monde s'en fout parce que ça ne paraît pas dans les publis et personne ne saura que ça existe, à part vous aujourd'hui. Vous serez le témoignage de mes travaux. Donc, on a fait des machins 2.0. Donc, en gros, on a fait d'autres projets mais l'idée, c'est que on a fait plein d'algos pour mon doctorat. Je vous en ai présenté trois. Et l'idée, c'est que ce serait cool de voir si ça marche sur des vraies données parce que dire ça marche en théorie, c'est classe. Mais je vais encore marcher dessus. Si on a des résultats sur des vraies données, ça fait cool pour l'estime personnelle. Donc, le premier projet, c'était iClock. Donc, c'est sur l'horloge circadienne. Donc, l'horloge circadienne, tout le monde sait ce que c'est, évidemment. d'après les biolos, c'est un truc qu'on a tous les mammifères parce que nous sommes des mammifères. S'il y a des créationnistes aujourd'hui, je suis désolé. D'après les biolos, on est des mammifères et toujours tout reporté sur les biolos. Et c'est l'horloge interne qui fait qu'à telle heure, on a envie de manger, on a envie de dormir à cause du soleil et compagnie. Donc, c'est pas pareil chez tout le monde. Il y en a qui aiment bien dormir 12 heures et d'autres moins. Et grosso modo, moi, ce qui m'intéressait toute la partie, oui, les mammifères, tout ça, je m'en fous. Moi, ce que je voyais, c'est qu'ils avaient des grosses données. Jusqu'à maintenant, si vous vous rappelez les slides avec les tableaux, on avait tapé sur du 23 variables et on était content. Et là, le biolos, il se ramène, il fait, j'ai des sondes pour tout le génome sur la souris, c'est cool, je fais super, ça fait combien de variables ? Ça fait 45 000. C'est un peu chaud. Et par contre, il n'y a pas beaucoup de points, mais pour l'instant, ce n'est pas un problème. Donc, le premier défi, c'est juste se démerder pour que l'implémentation passe de 23 à 45 000, sachant que c'était expo. Oui, l'idée. Et après, on a réalisé que tout ce qu'on s'était fait chier à faire niveau performance, ce n'était pas folichon parce qu'on avait un système du coup qui marchait. C'est bon, je peux taper 100 000 variables, copain. Et là, on réalise qu'en fait, ils n'ont que deux séries de 30 heures, c'est-à-dire, ils ont 60 points pour 45 000 variables. Et ils veulent savoir plein de trucs. Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent savoir. Non, mais c'est un truc chaud. Et donc, typiquement, on avait des données comme ça et ils voulaient qu'on leur sorte un machin lisible, un diagramme de... Enfin, un graphe d'interaction. Sauf que, quand on a 45 000 variables et 60 points, les relations probables, il y en a quand même un putain de paquet. Donc, moi, ils m'ont dit, est-ce que tu as trouvé des relations qu'on... Donc, le premier truc qu'on a fait, quand même, c'est valider les connaissances qu'ils avaient. Ils avaient fait un petit graphe. Parce que, parmi ces 45 variables, il y a 8 variables qu'ils avaient, 8 gènes qu'ils avaient étudiés et ils avaient fait un petit modèle à la main. Et du coup, si vous vous rappelez les premières slides, je peux utiliser une base de connaissances. Donc, je peux injecter des règles au départ. Et si j'injectais ces règles, mon algo, il disait, il n'y a pas de souci, je les garde jusqu'à la fin à son cohérent. Donc, premier truc, quand même, on a validé. On leur a dit, vous ne dites pas que de la merde. d'après vos 60 points. Ce n'est pas trop dur d'avoir une hypothèse validée sur 60 points. Et après, ils m'ont dit, ok, tu as validé ce qu'on avait, c'est cool, mais est-ce que tu as trouvé d'autres relations possibles ? Je fais, oui, j'en ai trouvé. Ah bon ? Tu as trouvé combien ? 360 millions. Tu pouvais nous sortir les 10 les plus intéressantes ? Je fais, c'est quoi une relation intéressante ? Je ne sais pas. C'est un peu l'interaction avec le biolo, donc c'est un peu chaud. Donc, il faut faire le boulot de lui faire dire ce que c'est. Donc, moi, j'ai été obligé de faire de mon côté qu'est-ce que c'est qu'une relation intéressante ? C'est une hypothèse qui s'applique plein de fois, mais plein de fois sur 60 points, c'était un peu naze. Donc, j'ai trouvé des relations qui étaient pertinentes, qui marchaient sur 90% des données, c'est-à-dire 50 points. Et je leur dis, cette relation-là, elle marche sur 90% des données. Oh, c'est cool. Et c'est quoi ce chiffre, la 50 ? Ça valide 50 points. C'est tout. Mais mec, tu en as 60. on peut commencer à dire que c'est du big data parce que du big data à 23 gènes, ça fait plaisir aux biolos, mais pas au reste. Donc, au moins, on a augmenté nos possibilités. Donc, ensuite, on a voulu continuer dans la bio, mais avec des biologistes virtuels. Et on a tapé le Dream Challenge, qui est un challenge de bio dont je vais donner les détails. Ce qui était cool, c'est qu'on a fait une collaboration avec plein de gens. Alors, on dirait que c'est plein de gens qui viennent de plein d'endroits, mais en fait, c'est quasiment tout le monde de Nantes. Il y a les gens de l'équipe de Méphor Bio, du L.S. de Laine, l'équipe dans lequel je suis. Il y a deux gars, entre autres, de l'ICI. Il y a Domenico et Paco qui n'est pas ici. Oui, il est là-bas, Domenico. Coucou ! Et qui, eux, étaient plutôt calculs et trucs physiques. C'était stylé. Et on a essayé de voir comment on pouvait régler la problématique de on a plein de variables, on n'a pas beaucoup de données, ce genre de trucs. Et moi, j'étais le Team Leader. On a appelé ça Néonane. C'est Nantes en breton. Et Néo, c'est stylé. Et, bon, concrètement, on avait des données dynamiques, des séries temporelles de 120 patients, des vrais gens, c'est ce qu'ils disaient en tout cas, auxquels on a iniculé, alors, c'est des volontaires qui ont été payés et auxquels on a inoculé sept virus différents. Et l'un d'entre eux, c'est le H1N1. Il y a quand même des mecs motivés. Et on avait des données un peu moins fouillies, c'était seulement 22 000 variables. Donc, c'était chaque fois sur le génome humain et apparemment, il y avait 22 000 gènes. Il y en a plus en vrai, mais en vrai, on ne peut pas regarder directement le gène. On a des sondes qui vont checker des protéines qui sont produites par plusieurs gènes. Donc, c'est un peu le bordel. Mais on a 22 000 variables et du coup, on a dit, c'est bon, on peut gérer plein de variables. Et en plus de ces séries temporelles, on a d'autres données qui vont être OK, ce patient-là, on lui a balancé ce virus-là et il était contagieux. Celui-là, il était symptomatique et celui-là, il avait ses symptômes. Donc, sur un degré de 0 à 5, combien il avait de mort, ce genre de truc. Je ne sais pas comment on évalue ça de 0 à 5. Monsieur, sur une échelle de 0 à 5, combien vous avez mal ? Mais en gros, on avait des métadonnées comme ça, donc qui étaient une donnée, leur âge, leur sexe, ce genre de truc qui n'était pas temporel mais qui était fixe. Et du coup, il fallait prendre ces données-là et faire un modèle. La nature du modèle, ils s'en foutent. Ce qu'il fallait, c'est être capable de faire de la classification derrière. Ils nous donnent d'autres patients et on doit prédire si ce gars-là, il va être contagieux, s'il va être symptomatique. S'il va être contagieux et pas symptomatique parce qu'on peut être porteur sain. Il y a des enfoirés qui existent. Et si possible aussi, balancer les symptômes. Alors, les symptômes, ça nous intéressait parce que ça, c'était temporel. Au bout de 10 heures, tu vas avoir de la mort, ce genre de truc. Mais le problème, c'est que ce qui les intéressait, c'était, ok, tu le calcules sur tout le long et puis après, tu fais une espèce d'agrégation dégueulasse en faisant une moyenne et au final, il reste juste un chiffre. Donc, on a fait des trucs cools et ils s'en foutent. En gros. La problématique, donc, on a que 120 patients, c'est quand même pas fou. Donc, il y avait deux solutions. Soit on faisait un modèle par patient et genre, on avait même pas 10 points par personne. Donc, faire 120 modèles à 10 points avec 10 données, c'est mort. Donc, on a essayé de faire un modèle pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un... Essayer d'apprendre qu'est-ce que c'est que typiquement un gars qui va être malade face à tel virus. Et on a aussi mixé les virus. Des fois, on a tellement peu de data, on essaye de trouver tous les points communs. Si ça se trouve, ce mec-là, il y a de grandes chances qu'il soit symptomatique pour ce virus-là parce qu'il l'est pour ce virus-là. Donc, on a pris toutes les données et on a fait un méchoui. On a fait du big data. Et du coup, on avait 120 patients pour apprendre et 25 pour tester. Et il fallait prédire les métadonnées. Donc, s'il était... S'il était symptomatique, contagieux et tout ça. Et donc, l'idée, c'est qu'on produit un système black box auquel, eux, ils pourraient feeder n'importe quel nouveau patient et on pourrait le profiler pour chaque virus. On fait comme dans « Bienvenue, welcome to Gattaca ». Tu donnes ton génome et on te dit « Vous, à 60 ans, vous aurez de l'arthrite ». Donc, on ne vous engage pas. C'est un peu le trip. Ce n'est pas ça qu'il disait. Mais bon. Donc, on a participé au challenge. On a envoyé nos données. Une fois qu'on a envoyé, on avait plusieurs chances. On avait genre cinq soumissions qu'on pouvait faire. Et à chaque fois, on avait notre score et on voyait combien ceux qui avaient déjà soumis avaient un score. on a essayé de s'améliorer au plus qu'on pouvait. Donc, j'ai claqué les cinq soumissions. On avait un putain de score. Il y a un moment sur un des sous-challenges, on était premier. Et une fois qu'ils ont fermé les soumissions, ils s'en rendent compte qu'ils s'étaient merdés dans leur métrique pour évaluer. Donc, ils ont fait « On a fait une petite erreur, du coup, on a corrigé la métrique et vous avez 24 heures pour resoumettre ». Ben, devinez quoi ? Le truc qu'on a entraîné pendant trois mois sur une métrique, il était tout naze sur la nouvelle. Et en 24 heures, on n'avait pas la puissance de calcul pour tout refaire parce qu'il y avait des runs sur 72 heures. Du coup, on a laissé tel quel et puis on est passé de premier à 40ème. Ce qui n'est pas non plus dégueu parce qu'on est 40ème sur 300. Il y avait pire que nous. Je me demande comment ils ont fait. Voilà. Mais un truc qu'on a vu, entre autres, c'est qu'il y a un truc sur lequel on ne peut pas faire confiance aux biologistes, c'est la discrétisation. Donc, la partie abstraction. Nous dire le sens derrière les données. Parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est safe. Donc, techniquement, on aurait dû apprendre un truc valable et le seul truc unsafe, c'était les biolos qui le faisaient. Donc, s'il y en a un pour qui c'est la faute, c'est eux. Et entre-temps, on a discuté vite fait avec des gars qui venaient de Nice, des feignants de chercheurs qui ont pris sur leur temps libre pour faire un meeting parce qu'ils étaient là pour discuter recherche. Des feignants qui sont quand même un peu consciencieux. Et eux, ils avaient un petit problème rigolo. C'est fini, le big data sur les gènes. Ils avaient un problème avec deux gènes. Et ils n'en avaient rien à secouer de savoir qui qui influence l'autre. Ils le savent. C'est le premier qui va trifouiller le deuxième. Ils peuvent nous cracher des séries temporelles autant qu'on veut. Donc, on a un petit système et on a autant de données qu'on veut. et une précision qu'on veut. Donc, on peut avoir un point toutes les heures, toutes les secondes, toutes les demi-secondes. Et eux, par contre, ce qui les intéresse, c'est ces fameux très chauds. À quel moment le gène va changer son comportement ? Et ça, mine de rien, il n'y a personne qui s'est amusé à voir si c'était possible de l'apprendre formellement, de façon safe. Les biologistes, il y en a plein qui ont dit ça marche comme ça, mais il n'y a personne qui s'est dit si ça marche comme ça et qu'on avait assez de données, est-ce que c'est possible de l'apprendre ? Alors nous, vu qu'on n'a que ça à faire, on s'est dit on va essayer. Et du coup, nous, c'était intéressant parce que, pour l'instant, on estimait qu'il y avait un travail, il y avait un pré-processing sur les données et là, pour nous, on le faisait direct. Et on appelait ça le Continuum Learning parce que Continuum, c'est classe. Et je crois que j'ai dépassé mon temps. Et donc, l'input, ce n'est plus des transitions, c'est directement les raw data, les données, telles qu'elles sont. Et ce qu'on va apprendre, c'est des programmes logiques avec des intervalles. Donc, on va apprendre quel gène influence quel gène et à quelle valeur il commence à avoir une influence. On monte toujours crescendo. Et du coup, ça veut dire que, avant, ça, c'était fixé. Il y avait le biolo, il nous dit c'est 0,5 la valeur importante. Et là, nous, on lui arrive et on fait hop, hop, non, c'est 0,32. Et on a fait plein de pages pour prouver que formellement, il y a moyen de faire ça safe. C'est un truc que j'ai fait pendant une invitation d'un mois chez les japonais parce que, ouais, j'en avais marre mais j'y suis retourné quand même. Je leur manquais, alors ils m'ont invité un mois. Et là-bas, j'ai bossé avec une française, très internationale, on va à l'autre bout du monde pour bosser avec un compatriote. Et on a trouvé un moyen de faire ça, de montrer une façon de le modéliser, une façon de le formaliser et un algo pour le faire. Et je ne vous donnerai pas les détails parce que j'avais prévu que je n'aurais pas le temps. parce que mon boulot, c'est la prédiction. Et en gros, si vous êtes intéressé de comment ça marche, allez voir l'article publié dans ILP 2017. Voilà donc la conclusion. C'est un peu marketing, mais en fonction de votre problème, on a des solutions. Je suis une société de service à moi, tout ça. Donc on a un framework qui peut faire plusieurs trucs différents. Si ce qui vous intéresse, donc du point de vue du biolo, c'est les influences des gènes, enfin les influences entre vos variables, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important pour une partie du système. On a des algos qui marchent sur différentes thés sémantiques, donc sans mémoire, avec mémoire et non déterministe. Si vous n'en avez rien à secouer, des relations entre les gènes, entre les variables, mais ce que vous voulez, c'est savoir c'est quoi les valeurs importantes pour les variables en fait. Et les combinaisons de ça, on a un truc qui fait ça. Et si vous voulez faire de la pure prédiction, ce n'est pas moi qui vais venir faire chier, il faut aller voir les japonais qui font des réseaux de neurones pour faire le même boulot que moi. Parce que moi, je pique le boulot des biolos, mais les japonais piquent mon boulot. Et là par contre, ils ont dit, on s'en fout, on a un truc illisible, mais on fait des bonnes prédictions. Et ils ont des petits gars qui font des réseaux de neurones qui marchent bien là-bas et que j'aide un peu. Parce que maintenant, ils ont des bonnes prédictions et ils voudraient aussi que ça soit lisible. Alors on rappelle le gars qui fait des trucs lisibles. Et il n'y aurait moyen de connecter réseaux de neurones et logiques et des trucs intéressants. Et donc pourquoi je crache sur mes résultats depuis tout à l'heure ? C'est parce qu'en ce moment, je bosse sur une espèce de centralisation de tous mes algos en un seul truc super efficace basé sur du local search. Alors je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais en gros, ça marche, ça pète le feu. Et ça permet de passer de 45 000 à 1 million, 2 millions de variables. Sauf que je n'ai pas encore de données avec 1 million de variables, donc ça sert un peu à que dalle. Mais ça fait du chiffre. Et sinon, pour le style, on a passé la barre du discret, on fait du continu, mais pour les valeurs. Et il y a un truc qu'ils aimeraient bien que je fasse à Nantes, enfin qu'on fasse, c'est faire du continu aussi sur les transitions, en fait. Apprendre des vitesses, des accélérations. Pour mettre les mathématiciens au chômage, parce que si on peut faire ça, ça veut dire qu'on peut apprendre des équadifs. Et là, il leur est bien dans le cul les matheux. Il y en a des matheux ici ? Là, je commence à attaquer une partie un peu dangereuse. Voilà. Et sinon, on continue de voir d'autres sémantiques. Voilà. Et basta. Et du coup, le local search, c'est maintenant, c'est le futur. Enfin, 2018, c'était le futur quand j'ai fait cette slide. Et puis, je fais de la paralysation multiscalaire, des trucs chelous. Voilà. Thank you. C'est tout. Et si vous avez des questions, voilà une belle photo de quand j'étais jeune. Voilà. Applaudissements. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Tu dis que tu peux transformer n'importe quel réseau de neurones en une suite de règles déterminées par ton apprentissage ? En théorie. En théorie. Est-ce que tu as une idée de la... Alors, n'importe quel réseau de neurones ? ...détail respectif de ton résultat par rapport au réseau de neurones initial ? Et si je pouvais y rajouter une contrainte, essaie de ne pas mettre ça dépend dans ta réponse. Si le réseau de neurones, ce qu'il fait, c'est modéliser un système discret qui fait le même boulot que moi, en fait. D'un état discret, il va produire un autre état discret, donc la dynamique. Grosso modo, moi, je peux apprendre ce qu'il fait, enfin, un programme logique équivalent en lui refilant tous les inputs possibles et en regardant les outputs. Donc, si le système est trop gros, c'est mort. S'il y a 100 variables, ça veut dire qu'il me faut 2 puissances 100. Mais si on avait du temps, ça marcherait. Et je n'ai pas dit que ça marchait en pratique. Mais, du coup, c'est pour ça, ce n'est pas très réaliste. Les copains japonais qui commencent à découvrir les réseaux de neurones depuis deux ans, au départ, ils se disaient on va utiliser le truc à tonner et on va tout générer. Ça marchait pour 10 variables, puis rendu à 23, ça marchait encore et après c'était chaud. Du coup, ils se sont dit que ce serait peut-être pas mal de regarder dans le réseau de neurones si on ne peut pas extraire des trucs tout de suite. Bah ouais, on peut. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste de réseau de neurones mais en gros, il y a un petit gars qui bosse dessus et qui essaye de se démerder pour que les poids soient sparse. Donc, essayer d'éliminer les liens qui ne servent à rien. Et une fois qu'on a fait sauter plein de liens, vu que le réseau de neurones est fait d'une certaine façon, on a les règles logiques directes. Du coup, je ne sers à rien sur le coup. Mais sinon, si on oublie le fait d'être safe, si on veut que j'extraie des règles qui expliquent une partie de ce que fait le réseau de neurones, du coup, on n'est pas obligé de tout générer. On peut générer, je ne sais pas, on fait mille transitions et je vais avoir certaines règles du système. Voilà. Juste une petite question. Dans ton travail, tu parles beaucoup de la prédiction. Est-ce que sur un cas, tu as pu les écarts ? Par exemple, un cas, tu détermines la règle du jeu, c'est-à-dire la physique qu'il y a dans le système. Et quand tu utilises ta physique, ta règle du jeu, quels sont les écarts entre ce que tu observes avec ce que tu as ? Alors, si j'ai tous les états possibles, j'ai zéro écart. Si je n'ai qu'une partie des observations, si on me donne 20% des états possibles, j'ai modélisé 20% du système. Vu que tout ce que je fais, c'est safe, et que pour mes algos, tout ce qu'ils n'ont pas vu, c'est faux. Non, mais c'est pour ça que là, je dis, si vous voulez faire de la prédiction, utilisez des réseaux de neurones. Mais, ça, c'est si je reste safe. Si je commence à faire un peu de tambouille, je peux avoir des règles qui marchent sur toutes les observations et qui ont plus ou moins de chances de marcher sur des trucs que je n'ai pas vus. Mais là, le problème, c'est que formellement, on ne peut rien dire. Et que si on ne peut rien dire formellement, on ne remplit pas un article et du coup, on ne fait pas de publie et du coup, on n'a pas de pognon. Donc, je n'ai pas trop étudié la chose. parce que ce qui a intéressé les japonais, c'est faire un max de publie. Maintenant, je fais des trucs un peu moins grédi. Mais, ouais. Alors, moi, je n'y connais rien en génomique, donc peut-être que ma vie pourrait être très naïve. Mais en début de l'exposé, tu montrais une sorte de matrice des neurones avec des couleurs rouges à gauche et des couleurs vertes à droite. Et tu as dit que ce qu'ils savaient dire à peu près les chercheurs, c'était, ou ce qu'ils cherchaient à dire, c'était, c'était qu'en fait, les neurones pouvaient, enfin, la couleur d'un neurone, pardon, la couleur d'un gène pouvait dépendre de... De la valeur des autres. De la valeur des autres. Et là, manifestement, il semblerait que les gènes soient proches les uns les autres, mais en termes spatial, en fait. Sur quelle sémantique te base pour dire ça ? En fait, je ne sais pas ce que c'est qu'une sémantique, justement, c'est la deuxième question que je me posais. Je ne saurais pas, moi, ce que c'est que... Si tu te dis qu'il n'y a pas de délai, celui-là, il est rouge à cause des valeurs des autres. Donc, il faut que tu arrives à trouver une combinaison des valeurs des autres dans lequel celui-là, il ne sera pas vert. Donc, ici, sur cet exemple-là, il peut que ça ne soit pas possible. Il y a une proximité spatiale ou pas ? C'est-à-dire ? Entre les gènes ? Entre les gènes. Est-ce que la proximité spatiale d'un gène par rapport à un autre, ça a un sens ou pas en biologie ou pas du tout ? Ça se peut. Si c'est le cas... Ça se peut, mais moi, je ne l'exploite pas. Oui, c'est ça, tu n'exploites pas cette dimension-là, d'accord. Mais si le copain biolo, il est capable de m'encoder ça dans les observations, je peux le gérer. C'est-à-dire, tu me rajoutes une variable qui va dire oui ou non s'ils sont proches. Ou si on ne se limite pas au bouléen, à quelle distance ils sont. Et me rajouter une méta-règle qui dit que pour avoir une interaction, il faut qu'ils aient une distance de temps, ce genre de truc. J'aime bien remporter le boulot sur les autres. Je te posais la question parce que j'ai travaillé sur un sujet qui ressemble un petit peu. Moi, c'était sur la dynamique spatio-temporelle. En fait, l'idée, c'était de prédire la propagation de la dengue. La dengue, c'est une maladie qui est plutôt dans l'hémisphère sud, qui ressemble au paludisme. C'est une sorte d'équivalent qui est propagée par les moustiques. Et on avait un certain nombre de variables concernant les moustiques où on avait des variables qui nous permettaient de prédire les moustiques à l'arrivée. Par exemple, le fait qu'il y ait de l'eau... Le micro fait un son bizarre, je ne sais pas si ça vient. L'eau stagnante, par exemple, on sait que ça peut avoir pour effet d'attirer le moustique et du coup, potentiellement, de propager la maladie, la dengue. Alors du coup, mes algos, ils peuvent apprendre des trucs qui sont dans les données. Donc si tu as un moyen de faire apparaître ça dans les données, ils peuvent t'extraire le pattern. Mais mes algos, ils sont très cons. Ils ne voient que ce que tu leur montres. Donc c'est ça, en fait, ce que moi, je comprends comme sémantique, c'est me dire ce qui est intéressant. Les gènes dépendent des valeurs des autres. Le milieu dans lequel t'es, une eau stagnante, c'est important. Mais du coup, il va falloir que ça apparaisse. Genre, dans les données du Dream, on va dire que je suis sexiste, mais il y avait une variable qui est sortie vachement importante, c'est si le patient, c'était un homme ou une femme. Moi, je n'y peux rien, c'est dans les données. L'algo, il va chercher les hypothèses les plus simples et il avait trouvé que s'il regardait juste le fait que ce soit un homme pour une femme sur ce virus-là, il pouvait faire une prédiction à 80% de chance. Donc, il n'allait pas deviner que c'était un feature important si on n'y avait pas dit que c'était un feature. Sur un échantillon de quelle taille ? Sur 120 patients. Oui, donc, c'était à 2 sigma à 40. Oui, ça, je n'en sais rien. Je trifouille des chiffres et des lettres. Si j'ai une distribution binomiale à 100... Par hasard, j'ai fait ce calcul ce matin. Si j'ai une distribution binomiale à 110... Non, un mec qui fait des probas, je suis mort. Et normalement, je m'attends à ce que ce soit à 55. Et si je suis à un écart de 10, je suis presque précisément à 2 sigma. C'est-à-dire, j'ai 95% de probabilité d'être entre 2 sigma et moins 2 sigma. Peut-être. Mais je n'y connais rien en stats et en probas. Enfin, dans ce cas précis, c'est utile. Mais typiquement, pour taper dans ce genre de challenge, il ne faut pas se limiter à son domaine et il faut prendre des gars de partout. Et gros, ce modo, ils voulaient qu'on crache une proba à la fin et nous, les probas, on faisait ça à l'arrache. Donc, ce n'était pas fou. Mais vu qu'on a entraîné notre machin suffisamment, on avait du bon score. Mais quand ils ont changé la métrique, on l'a eu dans l'air. Et on avait des résultats, ils étaient bons, mais moi, quand je regardais mes règles, elles étaient nazes. Donc, de mon point de vue logicien, mon modèle était nul, mais il était performant. Alors, peut-être que c'était mes probas, en fait, qui étaient bidons. Tu détermines, en fait, la distribution aussi. Tu détermines, en fait, une forme de distribution. Tu ne sais pas. Tu donnes, en fait, une loi de probabilité qui a hanté variable, en fait. Peut-être. C'est ce que je disais pour les maths. J'y connais rien en probas. J'y connais rien. Moi, je compte juste les trucs. Je regarde combien de fois ça match, et combien ça match pas. Un jour, je ferai des probas. En fait, la différence entre la proba et la statistique, c'est un proba, j'ai la possibilité de compter tout ce qu'il y a. En statistique, j'imagine que j'ai la possibilité de compter un petit peu, et puis, il y a une population derrière. Tu estimes le reste. Oui, voilà. Et donc, on va passer à travers. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On aurait quelque chose à gagner à avoir des connaissances statistiques et probas. C'est marrant comment les stats sont utiles parfois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça vient. Oui, puisqu'on parle de probas, Tony. C'est facile, mais tirez-moi dessus. Non, c'est facile, Juste un truc, je n'ai pas vu ou piger dans ton modèle non déterministe, où si tu as trois chemins possibles, on va dire, pour une certaine input, tu vas faire trois programmes et tu as dit que tu as tiré un random, aléatoirement. Justement, tu les tires complètement aléatoirement de manière uniforme ou alors tu regardes, tu exploites les données pour dire tiens, c'est quand même cette première règle, enfin, la règle de mon premier programme, elle apparaît quand même 50% du temps, donc je vais peut-être avoir plus de chances de tirer ce programme que les autres. Alors, en vrai, on s'en servait des probas, le copain David, il utilisait un planeur qui exploitait les probas mais du coup, moi, les probas sont au niveau des règles et pas au niveau des programmes. C'est-à-dire, ce programme-là, chaque règle, elle a une légitimité, elle peut s'appliquer à tant d'observations et elle a été valide tant de fois. quand tu essayes de faire de la prédiction, tu vois les règles que tu peux utiliser et tu dois combiner les probas de cette règle-là à cette règle-là et cette règle-là et lui, il faisait des trucs, moi, je n'avais aucune idée de ce qu'il fait mais apparemment, ça marche des fois. Mais du coup, on s'en sert des probas. Mais c'est pareil, il y avait un prof japonais qui fait des stats et des probas et qui m'a craché dessus parce que je n'avais pas de probas sur les programmes eux-mêmes mais c'est parce que je ne prends pas de risque. Peut-être qu'on peut calculer une proba d'un programme en combinaisant les probas et ce qu'il y a dedans mais je n'ai pas eu d'intérêt à le faire jusque-là donc je n'ai pas pris de risque. Ok, donc je n'avais pas pigé ça. Tu as plusieurs programmes mais tu en tires un au hasard, peu importe. Et en fait, à l'intérieur, tu as des probas sur les règles et donc tu vas tirer telle ou telle règle et ces probas-là viennent des données. Non, si tu veux avoir la proba de l'état suivant, tu vas tous les regarder et regarder tout ce qui marche dedans. Et pour savoir si c'est possible, tu regardes si un seul programme peut le faire et là, tu vas regarder les probas. En gros, la séparation en plusieurs programmes, ça sert à modéliser ce qui ne peut pas arriver. Chaque programme va dire pour un état, ça c'est possible. Alors, ce n'est pas évident à montrer là mais en gros, comme ça, tu peux modéliser le fait que V2 et V3 ne pourront jamais être activés en même temps. Donc, à partir du moment où tu t'amuses à utiliser les probas et à les combiner, tu perds cette notion-là. Donc, tu peux dire que ça, c'est probable alors que ça ne l'est pas. Donc, c'est pour ça que je ne me risque pas. Moi, je ne fais que des trucs safe, je suis intouchable. Donc, je ne fais rien d'utile. Avec ça, peut-être, on va terminer pour cette partie. On remercie encore Tony pour la très bonne présentation. merci pour votre attention. Et puis, je vous invite, et c'est surtout Céos qui vous invite en bas pour un petit goûter où on peut continuer à poser des questions à Tony, discuter entre nous, de ML, de STAT, de Proba. Pour ceux qui sont nouveaux à ce bâtiment, vous sortez tout de suite à droite, il y a un escalier et un hélice. Vous descendez jusqu'à ce que vous ne pouvez plus descendre et puis, vous y êtes. Merci.